La prochaine venue du Royaume Messianique 9 points basés sur une interprétation littérale de la Bible hébraïque des enseignements de Jésus et du Nouveau Testament de la Bible. 1. Le Messie Jésus sera bientôt de retour à la terre, un héros conquérant, avec des myriades d'anges puissants. Tous les disciples juifs et non-juifs de Jésus seront ressuscités, recevront de nouveaux corps intègres, immortels, incorruptibles et éternels. Ceux qui aimaient Jésus dans leur vie antérieure, jouiront d'un accès à l'autre pour toujours. Certains croyants ressusciteront seront ministres d'un gouvernement juste, sur les humains et sur les anges, d'autres enseigneront joyeusement aux nations la vérité de Dieu. 2. Le Messie Jésus établira un juste gouvernement mondial, sur lequel il régnera en tant que roi, comme Dieu l'a promis par ses prophètes. Le Messie Jésus liera Satan dans l'abîme, détruira des armées, arrêtera de nombreux dirigeants des nations, et de les jugera. Il jugera les personnes et les nations, en admettant certains un dans son royaume messianique, et en condamnant les autres. Il indemnisera les communautés anciennement pauvres et défavorisées, et leur accordera un statut élevé. 3. Jérusalem deviendra la capitale du monde Un temple existera à Jérusalem, pour recevoir un culte, à la fois des croyants, et des délégations nationales. Les nations païennes devront envoyer annuellement des cadeaux, et des délégations, pour honorer le Messie à Jérusalem. Les terres de certaines nations, telles des Edom, seront délaissées en raison de leur ancienne cruauté. 4. El Israël véritable de Dieu, possédera en permanence son territoire, et demeurera dans la paix et la sécurité perpétuelle, comme Dieu l'a promis dans ses alliances. Les nations aideront tous les Juifs repentants à retourner à leur terre. Le roi David reviendra à la vie, et règnera sur El Israël. 5. Le Messie Jésus abolira la servitude, supprimera toute forme de violence, enlèvera toutes les injustices, et punira rapidement tout comportement criminel. Les armes militaires seront façonnées en outils agricoles, et il n'y aura jamais plus la guerre entre les nations. Les économies nationales, devront assurer la prospérité générale. Le mariage normal et l'éducation des enfants seront à l'honneur. 6. La science, l'éducation, l'ingénierie et la construction permettront de répondre aux besoins humains. Le climat sera réglementé, la terre fécondée, la faune apprivoisée, la maladie éradiquée, et les dangers supprimés. Les terres agricoles seront récupérées et rendues productives, et une cour d'eau fraîche ira de Jérusalem dans les terres environnantes. La nutrition sera augmentée, l'espérance de vie sera allongée, et les populations prospéreront. 7. Ceux qui choisissent d'adorer Dieu, par la foi en le Messie, vivront avec joie par la puissance du Saint-Esprit, dans l'obéissance au commandement de Jésus. Toutes les nations entendront la bonne nouvelle de Jésus. Les nations qui se repentent seront incorporées à Israël. Personne ne sera forcé, ni à croire à Jésus, ni à l'adorer. 8. Après un millier d'années, Dieu libérera Satan de l'abîme, pour qu'il inspire une invasion armée d'Israël. Dieu interviendra rapidement, et tous les rebelles subiront la mort physique. Dieu jettera Satan en enfer pour l'éternité. Dieu ressuscitera tous les morts injustes, les jugera de leurs œuvres, et les rejettera pour toujours. 9. Enfin, Dieu renouvellera le ciel, et la terre pour son royaume éternel, comme il l'a promis. La ville céleste de Sion, descendra sur la terre. Dieu régnera pour toujours sur sa création, visible à si fidèle, en la personne de Jésus. Les adorateurs de Dieu se développeront en pouvoir, connaissance, joie et autorité, pour toujours. Dieu régnera 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 pour toujours.